Qui de Vannes où Grenoble évoluera en top 14 la saison prochaine ? La réponse sera connue à l'issue de la finale de Pro D2 qui opposera les deux clubs, samedi 8 juin coup d'envoi 17h30. A Toulouse, le vainqueur sera promu dans l'élite du rugby français tandis que le finaliste malheureux aura une seconde chance d'accéder au niveau supérieur en recevant Montpellier. La semaine suivante en match de barrage dimanche 16 juin, 18h. Au lendemain de la victoire de Grenoble à Aix-en-Provence, les Vanetais, deuxième de la saison régulière. ont fait parler leur supériorité à domicile, dans leur stade de la rabbine archicomble, en s'imposant 27 à 21 face à Béziers IIIe. Pourtant, les Bretons ont longtemps été menés dans une première période verrouillée à double tour 0 à 3. Ils ont dû attendre la 35e minute pour inscrire leur premier point sur un essai de l'élite Romaric Camus, sur une longue passe de l'ouvreur Maxime Lafage. Un deuxième essai au retour des vestiaires. Inscrit cette fois par le talonneur Cyril Blanchard, permettait à Van de prendre le large 14 à 6. Après un essai de l'élite Biterroi Paul Réau ayant ramené le score à 14 à 11. Les Bretons ont fait la différence en infériorité numérique, à 14 contre 15 après un carton jaune, grâce à une pénalité de Lafage, puis un essai de l'argentin José Luis González 24 à 11. Le dernier essai de Gabin lors n'y changeait rien 27 à 21. Après trois défaites en demi-finale, Van se qualifie donc pour la première fois de son histoire en finale de pro des deux. Une accession en top 14 serait là aussi évidemment une grande première. Mais, cette saison, Grenoble a battu Van à deux reprises en saison régulière. Les Isérois avaient gagné 12 contre 15 à domicile fin novembre avant de s'imposer à la Rabine début mars-octobre 2017. Le FCG, lui, vise un retour dans l'élite cinq ans après l'avoir quitté saison 2018 à 2019. Quelle que soit l'issue de la finale, le perdant aura donc une autre possibilité de monter en accueillant une équipe de Montpellier. Qui reste sur cette défaite consécutive et qui est en proie à des tensions internes entre le staff dirigé par Bernard Laporte et les joueurs ? Merci. Merci.